« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » « Très, très belle fin de semaine. Mais avant, on va l'offrir au Seigneur, qu'elle soit justement très belle cette fin de semaine. » « Et on commence avec notre petite sœur sourire. Vous l'avez reconnue, Sœur Angèle. » « Bonjour, et je souhaite bonne fête à toutes les petites et grandes dames du monde, et à toutes les mamans, et à tous ceux qui prennent soin des autres, et aussi, je le souhaite à tous les sœurs, les sœurs consacrées. » Parce que, je ne le savais pas, mais il y a quand même 57 ans, le 8 mars, avec Marie-Gérée Lajoie, elle m'avait mis le voile en me disant, « Voici, à partir d'aujourd'hui, vous serez Sœur Angèle des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. » Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, « Oui, et voilà, je suis encore là. » Et quand on regarde tout ça, c'est quelque chose. Parce que c'est là aussi, c'est le premier dimanche du carême. Ça, voyez-vous, cette année arrive tout en même temps. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions dans ça. Parce que quand on dit oui, qu'on accepte d'entrer dans une communauté, c'est toute une décision. On oublie tous les nôtres, on oublie, on ne les oublie pas, mais on sait qu'il faut se détacher de tout. Et on part avec rien, mais on part avec tout. Que c'est la générosité. Comment vous comprenez ? Et alors, vous voyez, on a la Bible. Pourquoi la Bible, c'est le premier dimanche du carême. Et Jésus s'en va dans le désert pendant 40 jours. Et dans le temps, je me disais, « Bon, alors vous voyez, on a mis de beaux petits sables. Fait. » Le sable, il y a un grand symbole. Savez-vous quoi ? Le sable, avec ça, on fait le plus beau verre à Vénise qu'est ça. On le fait fondre et ça nous fait des vases extraordinaires. Et le vent, dans le désert, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la rose du désert. Et vous voyez la belle rose. Et ça, c'est des roses qu'on t'écueillit dans le désert d'Oussara. Et vous voyez, la parole de Dieu, c'est ça, la nourriture seule que Jésus avait. Mais il a eu même soif. Mais il s'est dit, « J'ai fait 40 jours. » Et nous, avant de faire nos voeux perpétuels, dans le temps, je ne sais pas, aujourd'hui, il y en a qui le font aussi, on faisait une retraite de 30 jours en silence. « Croyez-le, croyez-le pas, je l'ai fait. » Et je n'ai pas parlé. Tout le monde dit, « Ah, ça ne se peut pas. » Mais j'ai parlé à mon mari. Vous comprenez ? C'est différent. On parle par la prière, par le silence, et surtout par la contemplation et l'engagement face au Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je nous propose, je vous propose, cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'entendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, « Seigneur, moi je t'aime assez, je ne veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année, pas de cadeau en retour. Le plus beau cadeau, c'est qu'on aite des émissions sept jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.pourlavictoiredelamour.org. Alors, moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami Jean Dételon. Bonjour. Cette journée du 8 mars est consacrée spécialement à faire advenir plus d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la journée internationale de la femme. Et je vous fais lecture d'un texte de l'Évangile de Saint-Luc, où Jésus va nous montrer quelles considérations on doit avoir pour nos frères et nos sœurs, sans distinction de statut de quelconque perfection aussi. Dans Saint-Luc, Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain, et lui dit, « Suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à re-suivre. » Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens à tabler avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pêcheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pêcheurs pour qu'ils se convertissent. » Un publicain. Le mot dit, publicain, c'est un homme public qui est toujours en service auprès du public, mais qui récolte les taxes, les impôts à l'avantage des dirigeants et à son propre avantage aussi. C'est bien connu, comme on le voit pour Zachary, Lévi et Mathieu, c'est probablement le même. Et que ces gens-là sont très détestés par le peuple parce que finalement, ils imposent, au sens fort, ils imposent les gens, ils leur ramassent des impôts et ils s'en mettent dans les poches. Évidemment, Jésus, il interpelle un publicain, il dit, « J'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe. » Avez-vous vu ça un jour qu'un curé de paroisse, il va voir un Hells Angels qui reste dans le quartier et il dit, « J'aimerais donc ça que tu viennes sur mon équipe de pastorales. » Ce n'est pas sûr qu'on serait d'accord avec ça. Étonnamment, je pense toujours quand je vois Zaché ou Mathieu Lévy et les publicains, je pense toujours à des gens détestés. Dans notre culture québécoise, le personnage qui nous a marqué le plus, c'est Séraphin Poudrier dont la vie était toute concentrée sur son or, son argent et il devenait impossible comme citoyen et comme personnage public. Il y avait ces publicains qui avaient un peu ce profil-là. « Ah, Mathieu Lévy, viens, suis-moi. » Puis il va suivre Jésus et ça nous fait voir le profil particulier de ce chef d'équipe qui est Jésus. Il recrute donc, quand on fait de la politique, les chefs politiques, ils doivent recruter des candidats irréprochables. Puis vous allez voir qu'on va aller fouiller dans les dossiers passés, puis si jamais il y a eu quelque chose qui ressemble à des liens avec la mafia ou autre chose, il est discrédité. Dans ce cas-ci, ça ne l'inquiète pas. Pourquoi? J'allais dire, il n'est pas fou, M. Jésus. S'il recrute Lévy, c'est pour ses qualités. C'est pour ses qualités. Il est capable de parler en public puis de se défendre puis de faire... Il est à l'aise d'être avec le monde puis probablement aussi de leur proposer des choses. Comme là, il leur imposait des choses, il pourrait leur proposer des choses. Donc, il recrute des gens pour leur qualité, pas pour leurs défauts. Les défauts, on s'en occupe plus tard. Il accueille, il prend les gens comme ils sont avec ce qu'ils sont. Alors, c'est intéressant. Puis tout de suite, on voit comment Lévy, il est content de ça. Il est content d'être connu pour ses qualités. Et là, il fait un party. il y a des sous puis il y a des amis qui ont des sous puis il y a des amis qui ne sont pas plus irréprochables que lui mais ça va permettre à Jésus de faire un bout de chemin dans ce milieu-là. Il va avoir créé les conditions pour que sa conversion qu'il voudrait que Lévy vive et fasse vivre aux autres, elle ait de l'effet. Et donc, Jésus est de la fête. C'est un scandale pour les bien-pensants. Comme je disais, j'imaginais aujourd'hui que Jésus recruterait parmi les motards criminalisés. Mais, messieurs Jésus, à son plan, il sait bien que ce qui va advenir, c'est qu'au contact de ces gens qui, au fond, sont malheureux, qui sont associés à toutes sortes de trucs qui font le mal, à son contact, ces gens vont changer. Ils vont bouger. Ils vont se convertir. Ils vont être capables de comprendre que le bonheur n'est pas seulement dans les sous à ramasser en exploitant les autres, mais aussi dans la qualité de générosité, l'ouverture, le respect mutuel, la paix, etc. Et alors, être heureux au fond de son cœur, c'est un métier que ces gens-là vont apprendre pour eux-mêmes et pour les autres. Et c'est ce qu'on fait aussi dans l'Église quand on, parfois on recrute des gens qui n'ont pas toutes les qualités, mais qui ont une telle bonne volonté de partager avec les autres ce qu'ils ont. Il y a des bénévoles dans toutes sortes de domaines qui se décarcassent pour les autres. On leur trouve toutes sortes de petits défauts, de mauvais caractère, n'importe quoi, mais tout le monde a un petit peu ses défauts autant que ses qualités. Les gens qui n'ont que des qualités sont ennuyants. Alors, je vous souhaite de ne pas être ennuyants et je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 sans frais 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Aujourd'hui, évidemment, vous savez que c'est la Journée internationale de la femme. À toutes les dames qui nous écoutent, je vous souhaite la plus belle des journées. J'espère aujourd'hui qu'il y aura plein de gens qui seront très tendres avec vous. Merci d'être ce que vous êtes. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aussi, j'en parle souvent des gens autour de moi, vous, les femmes, vous êtes ceux qui tenez l'Église. Et ça, c'est tellement important. C'était comme ça dans le temps de Jésus et c'est encore comme ça aujourd'hui. Merci d'être ce que vous êtes. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous dis à demain. J'ai été un consommateur très jeune de drogues et d'alcool et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, c'est... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada